Le jeûne et la prière Le jeûne et la prière, mon titre ce matin, est-ce que le jeûne et la prière, c'est un exercice religieux dépensé ou une arme à découvrir? Un exercice religieux dépensé ou une arme à découvrir, une arme puissante ou une stratégie spirituelle à découvrir. Premièrement, parlons de la prière. Avant de parler du jeûne, on va parler un petit peu de la prière. Moi, je crois que la prière, pour un chrétien, prier, c'est comme respirer. On a pris vie en se connectant avec Dieu et notre communion avec Dieu, c'est la prière. Le mode de communication entre l'être humain et Dieu, c'est la prière. Donc, on a trouvé notre source de vie en lui. Alors, prier, être connecté avec Dieu, être conscient de sa présence, lui parler, être à l'écoute de sa voix, s'intéresser à lui, c'est comme respirer. Si on coupe ça, ça ne marche pas. Dieu, lui, est toujours là. Mais nous, on doit faire certains efforts pour nous rappeler de sa présence, pour profiter de sa présence, pour lui parler, être en communion avec lui. Il y a deux façons de prier. Et celle à laquelle on pense tout le temps, c'est de prendre un temps à part avec Dieu, ce qui est extrêmement important. Mais quand on parle de prier, c'est comme respirer. Ah bien là, est-ce que quand on n'est pas dans notre temps à part avec Dieu, on ne respire pas? On est comme en apnée le reste du temps, puis là, enfin, on prend une bouffée d'air. Non, il y a comme deux aspects à la prière. Prendre un temps à part avec Dieu et, dans la vie de tous les jours, se rappeler qu'il y a une ligne ouverte. Le Wi-Fi céleste est toujours fonctionnel, il n'y a jamais de panne. La ligne est toujours ouverte entre nous et Dieu et on est appelé à vivre sous son bon regard en étant toujours plus conscient de sa présence, toujours plus à l'écoute de sa voix, recevoir ses directions. On s'entend à un être humain, à part quand il est dans la lune, il pense tout le temps. À part quand il est dans la lune, il pense tout le temps. Et Dieu, lui, il est tout le temps là. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, même nos pensées. Donc, de ne pas prier, c'est comme de penser en oubliant que Dieu y entend. Penser en oubliant ou en négligeant que Dieu est là. Prier, c'est comme respirer parce qu'on pense naturellement tout le temps et que Dieu, lui, il est toujours là. Donc, on gagne à se rappeler toujours plus de la présence de Dieu puis juste profiter du fait qu'il est là. Dieu, il est là tout le temps, pas pour nous watcher, parce qu'il veille sur nous. C'est important de comprendre c'est quoi le cœur de Dieu, le cœur du Père. Si Dieu est un juge puis un maître sévère, toujours là en train de nous surveiller pour nous flanquer une claque en arrière de la tête, bien, c'est sûr qu'on aime mieux juste fuir, faire nos affaires sans lui déplaire parce qu'il n'y a pas d'agréable compagnie trop, trop. Mais si on est conscient du cœur du Père qui nous aime puis qui veille sur nous, ah bien là, on veut profiter de sa présence, on veut profiter du fait qu'il est là pour nous soutenir, qu'il veut nous aider. Amen? C'est ce qu'on veut, nous, les chrétiens de l'Assemblée évangélique Pentecourt de Saint-Honoré, c'est ce qu'on veut. Amen? Yes? Être toujours plus conscient de la présence de Dieu. Dieu est toujours là, mais nous, est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on aspire à être plus conscient de la présence de Dieu? Ce qui arrive, c'est que le jeûne aide beaucoup à ça. Le jeûne, c'est un rush d'être conscient de la présence de Dieu. C'est une période où on se dit, OK, c'est ma priorité ultime, première, au cœur de mes priorités en ce moment, c'est d'être concentré sur Dieu, de me rappeler constamment qu'il est là. Je porte les requêtes que j'ai dans mon cœur, puis je les porte constamment, tout le temps. Je me couche la nuit, puis je dis, Seigneur, tu sais c'est quoi mes requêtes? Puis là, je me repose en toi, donne-moi une bonne nuit de sommeil pour que je puisse recommencer à prier demain matin. Amen? Le jeûne, c'est ça, d'être concentré sur le Seigneur, puis c'est comme un exercice qui vient donner un boost, justement, à notre profondeur dans la prière. Qui vient nous rappeler comment c'est vrai qu'on peut profiter de la présence de Dieu. Tous les chrétiens sont convaincus que la prière, c'est quelque chose de vital, de normal, mais le jeûne, le jeûne, ça, on n'est pas nécessairement tous convaincus. Est-ce que c'est un exercice religieux dépassé ou une arme à découvrir? J'ai pensé à une illustration qui, en fait, n'est pas bonne. Je me suis dit, le jeûne, c'est un peu comme si la prière, c'était de la musique. On a des musiciens ici. Si la prière, c'est de la musique, le jeûne, c'est comme un amplificateur. Ta musique, elle sonne plus fort. Là, je me suis dit, est-ce que Dieu, il est sourd? Ah, oui, fait que l'image n'est pas bonne. Dieu n'a pas besoin que nos prières soient plus fortes pour enfin nous entendre. Non, Dieu, c'est le Dieu qui entend dans le lieu secret. C'est le Dieu, parfois même, qui va parler à travers un soupir, tout doux. Dieu n'est pas sourd. Le jeûne, en fait, ça ne nous aide pas à prier plus fort. Ça nous aide à prier de plus profond. Que nos prières viennent du fond du cœur. Que toutes les distractions, toutes les choses, même, il y a des choses bonnes, là, tu sais, là-dedans. Il y a des choses bonnes. Mais tout ce qui nous distrait, nos préoccupations, nos occupations, pas juste nos préoccupations, mais nos occupations, on les met de côté. Parce que manger, c'est bon pour notre santé, mais on met ça de côté pour que la priorité, pour faire le plus de place possible. Adieu. Amen. Manger, c'est bon, mais se nourrir spirituellement, c'est plus important. Alors, le jeûne nous rappelle ça. Le jeûne nous rappelle l'essentiel. Effectivement, je crois que c'est une arme à découvrir un outil formidable, une stratégie spirituelle efficace pour nous aider à approfondir notre vie de prière. Amen. Alors, on a l'opportunité de vivre ça en ayant quatre réunions de prière cette semaine. Puis je veux juste qu'on prie en commençant. Seigneur, premièrement, je veux prier avec ceux qui ne peuvent pas jeûner cette semaine ou qu'ils ont beaucoup d'occupation, ils sont dans une saison de vie tumultueuse, occupés, Seigneur. Je te prie de mettre une paix dans leur cœur puis de les surprendre, de venir leur parler, Seigneur, même s'ils courent à gauche, à droite. Viens les surprendre par ta bonté, Seigneur. Puis je veux prier pour ceux qui sont capables, ceux qui se tiennent à la brèche, Seigneur. Que nous qui ne pouvons pas jeûner, on veut les soutenir. On veut dire merci, Seigneur, pour les guerriers que tu as placés dans notre église. Viens dynamiser leur prière. On veut les soutenir comme on peut. Maintenant, je veux prier, Seigneur, pour ceux qui vont le faire, Seigneur, ceux qui veulent se tenir à la brèche, ceux qui veulent jeûner et prier, Seigneur, qui viennent ici aux réunions ou qui le fassent dans le secret chez eux. Oh, Dieu, je te prie pour des temps bénis, des temps puissants, Seigneur, à expérimenter ta présence. Hallelujah. Merci, Seigneur. Et on veut consacrer cette semaine-là, te consacrer comme église, Seigneur, comme un corps dans l'unité, Seigneur. Te consacrer les quatre prochains jours, oh, Dieu, pour que le ciel puisse s'ouvrir sur la terre, pour que tu puisses faire de nous des canaux efficaces pour que ton royaume descende sur la terre à travers nous, Seigneur. Que tu puisses disposer nos cœurs. Quatre jours, Seigneur Jésus, pour aller chercher des victoires que tu veux pour nous. Guide-nous, dirige-nous. C'est toi qu'on veut, Seigneur, ta présence. On ne veut pas juste tes bénédictions, on veut le Dieu des bénédictions. Hallelujah. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Et on sait que tout vient avec toi, Seigneur. Alors qu'on cherche ton royaume, ta divine justice, toutes ces choses, toutes ces préoccupations et toutes les choses dont on a besoin, tu t'en occupes. Seigneur, on veut se confier en toi, remettre tout entre tes mains, puis s'attendre, Seigneur, à ce que tu agisses avec puissance, avec gloire. En le nom de Jésus. Amen. Vraiment, la question est légitime. Est-ce un exercice religieux dépassé? Parce que, c'est quoi qu'on prêche ici? On prêche l'évangile de grâce et de liberté. Amen. On prêche l'évangile de grâce et de liberté. Oui, c'est sûr. Mais il y a toujours bien une vie pratique qui s'ensuit, qui vient avec, n'est-ce pas? Donc, dans cette vie pratique, il y a certainement des bonnes habitudes, des bons choix, des bonnes choses concrètes, des bonnes décisions, des bonnes actions à développer pour vivre notre foi. On connaît ces deux passages-là. On est sauvé par la foi et non par les œuvres. Mais la foi, sans les œuvres, est morte. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais il y a des œuvres qui vont sortir de notre foi. L'essentiel, c'est notre foi. L'essentiel, c'est notre cœur. Mais on est encore dans un corps qui a besoin de se discipliner, qui a besoin de s'atteler pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. L'essentiel, c'est le cœur. Mais on est dans un corps qui doit agir. Les œuvres du chrétien, c'est tout ce qui est produit par l'action de Dieu en dedans de lui. L'essentiel, c'est l'action de Dieu. La deuxième étape, c'est notre cœur qui reçoit. La troisième étape, c'est les actions que ça produit. Et les trois sont essentielles. N'est-ce pas? Les œuvres d'un chrétien, c'est tout ce qui est produit par l'action de Dieu en lui. Un chrétien va mieux agir parce qu'il a reçu l'amour et parce qu'il veut aimer en retour Dieu et son prochain. Un chrétien va vouloir connecter avec Dieu. Il a découvert cette connexion-là. Alors, il va prier comme il respire. De mieux en mieux, de plus en plus, toujours plus conscient de la présence de Dieu. Il va découvrir à quel point Dieu est bon. Il va vouloir le découvrir. Il va réfléchir sur qui ce Dieu-là. Il va observer la nature. Il va faire, wow, Dieu est grand. N'importe quand, Dieu peut nous révéler des choses. Puis ultimement, la révélation, le cadeau qu'il nous a donné comme référence pour le connaître, pour le comprendre, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est l'outil numéro un qu'il utilise pour nous parler. Un chrétien, ça va ouvrir sa Bible par amour pour Dieu, par intérêt, pour le désir de le connaître plus. C'est tous des gestes pratiques qui se développent dans la vie du chrétien. Il va même se mettre à aimer, s'intéresser à ses frères et sœurs. Il va venir à l'Église. Louis a adoré le Seigneur avec ses frères et sœurs. Il va découvrir des grandes bénédictions avec ça. Des grandes bénédictions. Dieu aime l'Église et veut agir à travers son Église. On a eu un témoignage ce matin de quelqu'un qui a quitté, frustré de l'Église. Malheureusement, souvent, quand on quitte, frustré de l'Église, on jette le bébé avec l'eau du bain. On perd le bébé un peu. On est frustré de l'Église. On pense qu'on n'est pas frustré de Dieu, mais alors qu'on s'éloigne, c'est comme si on perd notre connexion avec Dieu. Ça devient difficile. C'est un bel exemple que les choses concrètes et le cœur vont ensemble. Tu ne peux pas garder un cœur selon Dieu, un cœur aligné avec Dieu s'il n'y a pas des actions concrètes qui t'aident à rester connecté avec Dieu. Toutes ces œuvres-là, l'ensemble des œuvres d'un chrétien, la pratique, on appelle ça la piété. La piété, c'est la façon que tu vis ta foi. Puis on parle ici d'une bonne piété, d'une piété sincère, une piété du cœur, une piété produite par l'amour de Dieu. Puis c'est une piété pleine d'amour en réponse à Dieu. Mais le mot qui veut dire ça, c'est la piété, la piété chrétienne. Et je suis allé chercher une version, une définition. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot piété? Piété, c'est une vertu. Une vertu, c'est une bonne chose qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs de la religion. Encore une fois, religion dans le bon sens du terme, dans le sens de notre vie pratique avec Dieu. Donc, les actes extérieurs de la religion, mais c'est une vertu pour rendre l'honneur à Dieu par obéissance. C'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Donc, le cœur bien disposé qui nous pousse à poser des actions, à faire des choses. Toujours par la foi, bien sûr, par amour, mais les deux travaillent ensemble. Donc, la piété n'est pas dépassée. Les deux travaillent ensemble. La foi, c'est dans le cœur, puis la piété, c'est le corps qui suit. N'est-ce pas? Le corps qui fait ce qu'il faut pour vivre notre foi. Vous savez, cette distinction-là, c'est important de se réconcilier avec la piété, se réconcilier avec le sérieux d'une marche avec Jésus. Amen? L'important, ce que Jésus nous enseigne toujours, c'est l'ordre de priorité. Le cœur, la confiance en Dieu, l'amour avant tout. La discipline religieuse, aussi bonne soit-elle, s'il n'est pas faite avec amour, par amour pour Dieu, ça ne vaut rien. Juste un texte pour nous le rappeler. Allez donc comprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. La compassion, elle est dans le cœur. C'est une émotion, mais elle aussi, elle pousse à l'action. L'amour sans action, c'est un sentiment. C'est quoi ça, un sentiment? Hum? La compassion plus que le jeûne. Toutefois, ce qu'il faut, c'est que ça prend les deux. Un bon cœur, bien disposé, qui jeûne. Les deux qui travaillent ensemble. Vraiment, c'est comme l'œuf et la poule. Le faire et l'être, on est ce qu'on est et ce qu'on devient en Dieu. Il ne se fera pas tout seul par magie. Il va se faire alors qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes si tu ne fais rien. Ça, c'est le comble de la folie. Penser que les choses vont changer en ne changeant rien. Tu ne fais rien. Tu ne changes rien à tes comportements et tu t'imagines que tu vas devenir une autre personne. Non. Il faut faire des choses pour devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Est-ce que le jeûne peut être gagnant là-dedans? Est-ce que la piété peut être gagnante là-dedans? J'ai pris un conseil de l'apôtre Paul à son protégé Timothée. Timothée 6, verset 6, verset 7. C'est une grande source de profit que la piété. Si l'on se contente de ce que l'on a, que nous n'avons rien à apporter dans le monde comme derrière nous n'en pouvons rien n'emporter. C'est formidable parce qu'on vient d'avoir deux petits témoignages, deux exhortations où il était question de l'égocentrisme. La piété, elle est une grande source de profit. Si on n'est pas axé sur s'enrichir, avoir plus pour nous-mêmes parce qu'on n'emportera rien l'autre bord. Quand on jeûne, il faut chercher le royaume de Dieu, il faut chercher Dieu. Dieu va changer plein de choses dans la réalité terrestre, mais c'est Dieu qu'il faut chercher. La piété, c'est une grande source de profit. si on n'est pas dans un mindset terrestre, humain, charnel, pour aller chercher des intérêts dans ce monde. Si c'est Dieu qu'on cherche, on ne sera pas déçu. Notre jeûne va lui plaire. Le jeûne, ce n'est pas un moyen pour acheter la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qu'il faut chercher et c'est Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Je m'auto-étonne par mon langage ce matin. Dieu rémunère, il est le rémunérateur de la foi. Quand on le cherche avec foi, quand on le désire, il a une grande source de profit. Il bénit cela. Dix profits qui viennent avec le jeûne. Dix bonnes raisons de jeûner. Dix choses que vous pouvez avoir dans votre cœur qui gagneraient à être amenées dans un jeûne et prière. Dix bonnes raisons de jeûner. La première chose, c'est que le jeûne nous transforme premièrement. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas inciter plus que ça, c'est comme l'œuf et la poule. Tu veux changer, fais des choses pour changer. Le jeûne et la prière, c'est d'aller dans la présence de Dieu et il se passe des belles choses dans la présence de Dieu. À travers le jeûne et la prière, Dieu nous rappelle l'essentiel. C'est automatique quand on commence un jeûne. C'est assez clair dans ce verset-là. C'est Deutéronome 8,3 qui a été cité par Jésus dans Matthieu 4,4 et Luc 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. C'est littéral, n'est-ce pas? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne, c'est j'arrête de me nourrir de nourriture terrestre parce que je veux déclarer à Dieu ce que j'ai besoin le plus. C'est des paroles qui viennent de lui. Jésus va aussi dire ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Notre nourriture spirituelle, ce dont on a le plus besoin, c'est des paroles de Dieu. C'est d'obéir à Dieu, faire les œuvres qu'il nous demande de faire. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on va recevoir de la part de Dieu si on ne va pas dans la prière? Si on ne va pas dans la prière, on ne recevra pas ce qui est essentiel. Donc, on va toujours être dans l'insatisfaction. On va toujours vivre quelque chose de médiocre, d'ordinaire, d'insatisfaisant. Il faut faire le test. Il faut l'essayer. Si vous n'y croyez pas trop, dites-vous, ah, je vais l'essayer au moins. Moi, je crois que Dieu va vous surprendre parce que quand on obéit au Seigneur, il ne nous déçoit pas. Le jeûne permet d'approfondir nos prières. Ça aussi, j'ai déjà apporté ce point-là dans l'introduction. En enlevant les distractions avec un cœur vrai et sincère, on approfondit nos prières. Le quatrième point, c'est le point le plus important pour moi. Le jeûne va nous aider à aligner notre cœur avec le cœur de Dieu. Regardez bien le processus de la prière, qu'est-ce que c'est? Le processus de la prière, ce n'est pas de dire les premières pensées qui nous passent par la tête. Le processus de la prière, c'est que dans la prière, Dieu nous communique sa volonté. Ensuite, il amène notre cœur à le désirer aussi. Alors ensuite, on la réclame, on la prie, on l'exprime, notre désir, et là, Dieu fait ce qu'il voulait faire. Puis là, vous vous dites, bien là, Dieu, ça ne tentait pas de le faire avant que quelqu'un prie. Et non, ça ne le tente pas. Ça ne le tente pas. Lui, il aime agir avec les êtres humains. Fait qu'il attend. Quand est-ce qu'il y en a un qui va prier, j'aimerais, bien ça, faire telle affaire. Puis il est patient. Il attend de voir, y a-tu des gens qui désirent ce que Dieu veut? Puis là, il me semble que ça pourrait être bien pour vous. de vouloir ce que quelqu'un parfait qui vous aime à l'infini veut pour vous. Non? J'ai des cadeaux en masse. Non? C'est ça, c'est ça le cœur de Dieu. Ça brûle en dedans. J'ai hâte de voir s'il y en a qui veulent. À travers le jeûne et la prière, souvent, il va nous révéler de quoi on a besoin. C'est quoi les meilleures choses qu'on pourrait recevoir? Là, c'est Dieu qui nous a révélé quelque chose. Fait que là, on le prie, on le désire, puis il fait. Puis là, tu regardes, tu dis, bien voyons donc, j'avais un résidu ridicule de foi, puis là, à travers ce processus-là, il y a de quoi qui s'est passé, puis là, Dieu, il a agi. puis c'est là qu'on prend vie. Parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu prends vie à travers ça. Tu prends vie. prier avec le cœur aligné, le cœur aligné avec le cœur de Dieu. Donc, c'est quoi la suite? Bien, Dieu agit. Dieu agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu contribues à ce que le royaume de Dieu descende sur terre. Dieu fait de toi un canal, un fil de Wi-Fi, ou un Bluetooth. Un Bluetooth qui reçoit des informations du ciel, puis là, ça envahit la terre. Un canal à travers lequel ce que Dieu veut faire passe à travers toi. Puis Dieu se manifeste sur la terre à travers toi. Il n'y a rien de plus excitant que ça. Il n'y a rien de plus beau. Tu es comme en première loge de ce que Dieu fait. Parce que tu participes, tu es là, devant toi. Tu vois Dieu agir. Des réconciliations, des guérisons, des gens qui prennent vie. Toi-même qui prends vie. Tu n'y croyais pas. Humainement, c'était impossible, mais Dieu l'a fait. Et là, tu construis ton témoignage. Tu construis ta passion pour Dieu parce que tu vois que Dieu, il est vrai. Dieu, il agit. Dieu, il fait des choses. Il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. On est rendu à cinq choses déjà. Je résume. Dieu nous transforme. Dieu nous rappelle l'essentiel. Le jeûne permet d'approfondir nos prières. Le jeûne nous permet, nous aide à aligner notre cœur avec le cœur de Dieu. Et alors qu'on prie ce que Dieu veut, on contribue à ce que Dieu manifeste sa gloire sur terre. Est-ce que c'est assez, cinq? J'en ai cinq autres encore. On continue. On peut jeûner pour obtenir une réponse ou acquérir la sagesse divine. Si vous êtes face à des défis, face à des impasses, face à des problèmes que vous êtes limités, vous êtes comme, il n'y a pas de solution. Il faut. Il y a des solutions. Il y a un génie. Je ne parle pas de comment Aladin avec le génie, non. Dieu, c'est un génie. Dieu a toute la sagesse infinie. Dieu, il a toutes les solutions possibles et impossibles. Il n'y en a pas de situation désespérée pour Dieu. Il n'y en a pas de défis trop grands pour lui. Et à travers le jeûne, la prière, Dieu peut débloquer les choses. Dieu peut vous donner une sagesse que vous ne pensez pas qui existait. Si vous avez une situation compliquée, pourquoi pas l'essayer cette semaine? Prendre un temps de jeûne, de prière, pour obtenir une réponse, pour acquérir la sagesse divine. On peut jeûner tout simplement pour demander, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu parce que Dieu, il est bon. Pensez à cette parabole du juge inique avec la femme qui l'harcèle jusqu'à temps qu'elle lui donne ce qu'elle demande. Notre Dieu, ce n'est pas un juge inique. Dieu, il veut répondre à nos prières. Alors, ce n'est pas nécessairement égocentrique de demander à Dieu de nous bénir. Dieu est un bon père qui veut nous faire du bien. Alors, on peut jeûner parfois quand on a besoin de quelque chose juste pour dire « Seigneur, tu sais que j'ai ce besoin-là, j'en ai vraiment besoin. » Puis, parfois, c'est ça que Dieu attend, qu'on aille le cœur disposé. À travers le jeûne, la prière, il fait un filtre, il change notre cœur. Puis, parfois, oh, ce qu'on pensait qu'on avait besoin, finalement, Dieu l'a modifié un peu. Notre cœur a changé puis on a désiré ce que lui désirait. Ah, c'est pour ça que je ne le recevais pas pendant tout ce temps-là. C'est parce qu'en fait, je ne demandais pas exactement ce que Dieu voulait pour moi. Ça m'est arrivé. Je demandais pendant deux ans et demi à Dieu de guérir mon cerveau qui était en manie puis ensuite en dépression. Pendant deux ans et demi, je demandais à Dieu de me guérir. Puis, à un moment donné, j'ai compris que Dieu voulait, la façon que Dieu voulait me reconstruire. Ce n'était pas celle que je pensais. Moi, je pensais que c'était un miracle que ça prenait. Mais lui, c'était une marche à me laisser aider par des êtres humains. Ce qui est humiliant quand on commence. Mais ce qui est bénissant quand on avance. Alors, Dieu peut nous donner des solutions. On demande quelque chose. Il change notre cœur. Il aligne notre cœur avec le sien. Il nous donne la sagesse. Il nous donne les solutions. C'est fou, hein? Parce que ça a été cité dans le témoignage. Marc 11, 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça ne dit pas tout ce que vous demanderez en priant. Espérez, là, bien comme il faut parce que ça va arriver, hein? Croyez-y, ça va arriver. Vous allez l'avoir. Ça ne dit même pas que vous allez l'avoir. Ça dit « Croyez que vous l'avez reçu. » Je l'ai reçu en esprit. Dieu, lui, est au-dessus du temps. Vous l'avez reçu. Vous puisez dans le spirituel, vous puisez en dehors du temps. Vous l'avez reçu. Vous, vous allez vivre votre éternité puis vous l'avez. Peut-être que vous ne le voyez pas encore s'accomplir. C'est ça que ça dit. Ah, vous ne le voyez pas encore s'accomplir dans la réalité terrestre. Vous ne voyez pas encore s'accomplir dans votre corps. Vous ne voyez pas encore s'accomplir comme vous voudriez. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. C'est vrai des fois qu'il y a des choses difficiles qui ne se règlent pas de ce côté-ci de l'éternité. Il y a des promesses qu'on va obtenir juste rendues de l'autre côté. Jusqu'à la mort, on n'obtient pas ce qu'on aura demandé. Mais Dieu voit notre persévérance. Dieu voit notre foi. Dieu voit notre marche malgré qu'on n'ait pas reçu ce qu'on désirait. Dieu voit notre attachement à lui, notre dépendance envers lui, notre amour pour lui malgré qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Dieu voit tout ça. Les rémunérations célestes rendues l'autre bord, vous allez dire « Wow, merci Seigneur de ne pas m'avoir donné ce que je voulais. » Parce que ça m'a obligé à dépendre de toi, persévérer. Ça m'a amené à t'aimer malgré que je n'ai pas reçu ce que j'avais. T'aimer avec un cœur désespéré. T'aimer avec un cœur qui se détachait de plus en plus des réalités terrestres, mais qui a vécu de mieux en mieux les réalités célestes. Il y a ça qui se passe quand on n'obtient pas ce qu'on a. Il y a un détachement des choses terrestres. Et parfois, il y a quelqu'un de malade, de blessé, d'estropié qui va prier pour les autres. Les autres vont être guéris. Alors que lui-même est dans une chaise roulante. Il prie pour la guérison de quelqu'un. La personne se lève de sa chaise roulante. Lui n'a pas obtenu sa guérison, mais Dieu l'utilise pour guérir quelqu'un. Pouvez-vous imaginer ça? Dieu, est-il assez fou pour faire ça? Oui. Il confond les sages par des choses folles dans ce monde. Parfois, on n'obtient pas ce qu'on a reçu, ce qu'on voulait sur le plan matériel, terrestre, mais il y a des bénédictions spirituelles, célestes, extraordinaires qu'il veut nous donner dans ce temps présent et dans le siècle à venir. Dans ce temps présent, beaucoup plus qu'on pense. il va nous surprendre. Puis dans le siècle à venir, on n'a pas idée. Rendu l'autre bord, on va dire, wow, le moindre petit geste d'obéissance, ça paye. Puis là, bon, peut-être humainement, on se dirait, ouais, j'aurais dû en faire plus, mais l'autre bord, il n'y aura pas de remords, il n'y aura pas de déception. Mais on gagne à investir un petit peu dans ce qu'il y a à l'autre bord parce qu'on ne sera pas déçu. Rendu l'autre bord. Puis si on avance, si on obéit, si on fait ce que le Seigneur nous demande, je vous dis, on ne sera pas déçu sur terre non plus. Dieu ne déçoit pas. Dieu est parfait. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Souvent, on est déçu, mais même à travers notre déception, quand on continue de s'attacher à Dieu avec un cœur déçu et qu'on l'ouvre devant lui, il change notre cœur. Il utilise la déception pour nous rendre quelqu'un qui a plein de foi. Ma soeur qui me partageait ce matin, c'était quelqu'un de timide qui est devenu quelqu'un qui aime partager, qui aime communiquer. C'est Julie qui a fait les annonces. Pouvez-vous croire que c'était quelqu'un de timide? Des fois, on a des défauts, des faiblesses. Dieu ne veut même pas nous rendre ordinaires, capables de fonctionner avec notre faiblesse. Dieu, il veut prendre notre faiblesse puis nous donner l'opposé, la force opposée. c'est hallucinant. Dieu est miraculeux, puissant. Tu étais quelqu'un de toujours triste, tu espères devenir quelqu'un de flat, normal, average, juste correct. Non, Dieu finalement, il fait quelqu'un de joyeux. Humainement, tu aurais pu devenir quelqu'un correct, mais spirituellement, divinement, à cause de Dieu, tu peux devenir quelqu'un de joyeux. Il donne surabondamment, au-delà de ce qu'on peut penser, alors qu'on le cherche, lui. Cherchez le royaume et sa justice. Il vous donnera surabondamment, par-dessus. Jeûnez pour aller chercher des victoires spirituelles. Ne tolérez pas de ne pas vivre ce que Dieu veut que vous viviez. Ne tolérez pas que l'ennemi ait volé des choses dans votre vie. Ne tolérez pas de vivre dans la décette. Ne tolérez pas de vivre dans l'abattement. Ne tolérez pas ce que l'ennemi fait dans votre vie. C'est non. C'est non. Dans le jeûne et la prière, c'est de dire c'est non. C'est terminé. Des guerres spirituelles. L'ennemi a volé quelque chose dans votre vie. L'ennemi a volé du terrain, on va aller le reprendre. À travers le jeûne et la prière, c'est ça. Aller chercher des victoires spirituelles, s'approprier des victoires spirituelles. Regardez une belle promesse que Dieu a donnée dans Deutéronome 20, verset 3-4. Soldats d'Israël, c'est vous ça. Soldats du peuple de Dieu, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis car l'éternel votre Dieu marche lui-même avec vous, il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Nos ennemis, ce n'est pas les Amalécites, ce n'est pas les Philistins, les Ammonites. Nos ennemis, souvent, sont en dedans de nous, nos ennemis sont dans le monde spirituel, nos ennemis, c'est la peur, nos ennemis, c'est le non-pardon, l'amertume, nos ennemis, c'est les conflits qu'il y a dans nos vies. On a plein d'ennemis. Il ne faut pas tolérer qu'ils soient sur le territoire d'un enfant de Dieu. Hein? Non, il n'y a pas sa place là. Puis ça prend une certaine violence, c'est ça. La piété, c'est ça aussi. Ma foi me dit que c'est vrai. OK, bon bien, je vais faire ce qu'il faut pour que ça s'accomplisse dans ma vie. fait qu'une victoire spirituelle, c'est de dire à l'ennemi que tu n'as pas d'affaires ici, c'est un kick-out, c'est dehors, c'est terminé. Non, tu n'as pas ta place, ça suffit. Le sentiment d'indignité, le sentiment d'infériorité, le sentiment d'être rien, de ne pas avoir de valeur. Je suis un fils, je suis une fille du roi. Qu'est-ce que tu fais là rentrer ces pensées-là dans ma tête? Non. Puis tu tombes sur un verset, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, c'est un esprit de force, de sagesse. Merci Seigneur pour cet esprit-là. Ce verset-là, prenez-le dans le sens que vous voulez. C'est quoi les mensonges qui sont rentrés? C'est quoi l'esprit qui est rentré? Ce n'est pas un esprit d'abattement qui m'a été donné. Je dis de timidité, mais un esprit d'abattement, ce n'est pas un esprit de pauvre qui m'a été donné. Je suis riche dans le Seigneur. C'est un esprit de dignité, de gloire. Je suis une fille du roi. Aller chercher des victoires spirituelles. Dieu nous montre la stratégie à travers un jeûne et prière. cette semaine, moi, je vais prier pour mon défi de me lever le matin. Grasse victoire à aller chercher. Je vous le dis, ça va être ça ce que je vais porter sur mon cœur. Je n'ai pas de combat contre la pornographie à gagner. Je n'ai pas de combat contre la dépression à gagner. Moi, j'ai un combat contre me lever le matin à gagner. Je vais porter ça dans mon cœur pendant quatre jours. Je sais que je vais être victorieux ces quatre jours-là, mais là, je prie pour les 361 autres de l'année. Vous pouvez mépriser ma requête de prière, la trouver ridicule, la trouver pathétique. Chacun ses combats, mes amis. Moi, je vous dis que j'ai de la misère à me lever le matin et vous, peut-être, vous êtes un mari, une épouse exécrable. La plus grande bénédiction dans votre vie, c'est d'avoir l'époux, l'épouse la plus patiente que la terre a portée. Chacun ses combats, mes amis. Moi, je vous dis le mien qui semble ridicule, je ne sais pas c'est quoi le vôtre. Il y en a, ça serait gênant de le dire. J'espère que vous allez trouver quelqu'un qui vous aime, en qui vous avez confiance, qui va avoir la sagesse, l'intelligence d'accueillir votre combat à vous et de porter le fardeau avec vous et d'aller chercher les victoires. Je vous ai partagé le mien. Pas trop gênant? Un peu gênant parce que, franchement, je ne suis pas capable de te lever le matin, pasteur. Mais non, le pasteur, de la misère se lever le matin. J'ai travaillé de soir puis de nuit pendant 24 ans. C'est tough à changer comme... Bon, pas d'excuses. Je ne commence pas à prendre des excuses. Mais quand on a des combats, il faut prendre le taureau par les cornes. Au grand mot, les grands moyens. Si ton oeil est pour toi à une occasion de chute, arrache-le, pitche-le. C'est ça que ça veut dire. Au grand mot, les grands moyens. J'ai parlé de pornographie. Tu sais, ça plug. Fais un jeûne de cellulaire. Tu n'as l'air pas ça dans ta vie. Tu es marié, pas marié. Si tu n'as pas le don du célibat ou que tu as le don du célibat, non, tu n'as l'air pas ça dans ta vie. Tu es marié puis tu as un problème de pornographie. C'est le nom. Tu es en train de tromper ta femme avec tes yeux. Jésus dit, quand tu convoites une femme, c'est comme si tu avais déjà couché avec elle. Mais la pornographie, franchement, ce n'est plus juste dans tes pensées. Tu es là. C'est toi qui pèse sur le piton pour la voir. Tu sais, on n'est pas victime. On est responsable. On ne subit pas. On est des guerriers qui parfois tolèrent que l'ennemi soit dans le pays promis. C'est très, c'est mal. ce n'est pas de la foi, ça. Il faut se retrousser les manches. Il faut se fâcher en esprit de la bonne colère de Dieu qui ne tolère pas le mal. Il ne tolère pas le mal parce qu'il veut nous faire du bien. Tu déloges le mal dans ta vie et là, la vie de Dieu rentre. Tu enlèves des choses mauvaises dans ta vie. J'ai pensé à quelques phrases qu'on peut déclarer dans la prière. Il n'y a pas question que je vive ma vie pour prouver ma valeur toute ma vie. Il n'y a pas question que je vive pour prouver ma valeur toute ma vie, que ce soit aux yeux des autres, que ce soit à vos yeux de vous-même. Si vous vivez pour prouver votre valeur, c'est que vous n'avez pas compris votre valeur. faites un jeûne pour recevoir de la part de Dieu des révélations de la valeur que vous avez à ses yeux. Quand vous allez l'avoir saisi, vous allez vous dire « Ok, je pourrais être handicapé sur un lit pas capable de rien faire et je ne douterai pas de ma valeur. » Vous ne vivrez plus pour prouver votre valeur. Vous n'avez rien à prouver. Dieu vous a révélé dans votre cœur que vous êtes un fils et une fille du roi. Ce que vous faites, c'est parce que Dieu vous demande de le faire. Que les gens rient de vous alors que vous le faites. ça ne vous dérangera pas. Ça n'a rien à la valeur que Dieu a, que vous avez aux yeux de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, rien dans ce monde ne peut nous l'enlever. Il n'y a pas question que je vive dans la peur. Dieu, c'est un refuge, une forteresse. Vous ne l'expérimentez pas dans votre vie, essayez-le. Dans un temps de jeûne et de prière, « Seigneur, j'ai besoin de vivre ce que tu dis dans ta parole. Tu dis que tu es un refuge, une forteresse. Je n'ai jamais goûté à ça. » Puis là, je veux l'expérimenter. J'ai perdu la paix. Je veux cette paix qui surpasse l'intelligence. Je veux jeûner pour aller chercher des victoires sur la peur, aller chercher le secours dans la détresse. Il n'y a pas question que je sois dans l'insécurité, paralysé par des remises en question continuelles dans la peur toute ma vie. qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On a besoin de direction de la part de Dieu, de directive de la part de Dieu pour avancer un pas à la fois. Regardons pas à la montagne, regardons le prochain pas à faire. Demandez à Dieu, c'est quoi le prochain pas que tu veux que je fasse? Un pas à la fois. Jeûner pour bien prendre position. Est-ce qu'une fois que Dieu vous a donné votre directive, bien souvent, OK, on l'a entendu dans notre cerveau ce que Dieu nous demande, mais notre âme, notre esprit ne la porte pas encore véritablement. Alors, tu dis, OK, merci Seigneur, j'ai reçu ça. Là, je veux que ça s'implante dans mon âme, que ça s'implante dans mon esprit. Jeûner pour bien prendre position. Jeûner pour que cette résolution à changer soit scellée par le Saint-Esprit. Jeûner pour que l'horreur de votre péché que vous avez reçu par le Saint-Esprit, que vous puissiez bien la sentir et vous en détourner de tout votre être. C'est ça, la repentance. Tu prends conscience d'un péché, prendre un temps de jeûner et de prier pour bien sentir que ça, c'était la mort que ça a amené dans votre vie. Puis c'est terminé. Pour prendre position, je ne ferai plus ce que je faisais en arrière. Maintenant, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Dernière raison, intercéder d'une manière délibérée et intense pour quelqu'un d'autre. La première personne de laquelle on est responsable, c'est nous-mêmes. Mais parfois, on va aller chercher une victoire pour quelqu'un d'autre. Parfois, quelqu'un d'autre n'a pas appris à prier. Prions pour qu'elle découvre la puissance de la prière. Prions pour qu'elle découvre le sauveur. Prier pour quelqu'un, c'est une excellente raison de jeûner aussi. Souvent, quand on se préoccupe de quelqu'un, Dieu se préoccupe de nous. Dieu s'occupe de nous alors qu'on se préoccupe de quelqu'un d'autre. Je veux expliquer l'exercice. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui écoutent ce message-là, peut-être via YouTube ou Facebook, il y a un exercice qui a été préparé et juste la façon que ça s'est fait, c'est merveilleux. On a parlé de cette semaine de jeûne et prière avec ceux qui font les exhortations, avec Gaétan, Nicole, Guy et moi. Une chose que j'ai proposée, c'est de préparer un petit document en prévision de ce jeûne et prière-là. Je me disais, ça serait bien de donner quelques conseils. Évidemment, je fais une prédication sur le sujet, mais j'avais dans l'idée de préparer quelque chose, j'avais déjà quelques notes de prise ici et là. Mais au début de l'année, Julie m'a écrit, je me suis réveillée dans la nuit et j'ai une idée pour l'église, j'aimerais ça faire un document. En fait, elle n'a pas dit j'aimerais ça faire un document, j'ai fait un document, je te l'envoie. Puis c'était formidable parce que ce que j'avais à cœur, elle avait eu des idées que moi, je n'avais pas eues, ça venait bonifier et là, on a mis les deux ensemble. En début d'année, vous avez reçu un petit verset, il y en a pour qui ça a été une grande bénédiction. C'est quelque chose de grand que le Seigneur veut faire. Ce petit verset-là a préparé votre cœur et là, maintenant, à travers la semaine de jeûne et prière, vous rentrez en vous-même ce que le Seigneur a commencé à faire dans votre cœur. Mettez des mots dessus, écrivez-le sur la feuille pour vivre un jeûne et prière constructif qui va changer des choses dans votre vie. Alors, ce document-là, vous l'avez, il parle un peu du jeûne, il parle, il y a des points, écrivez une, deux, trois, il y a cinq lignes, mais écrivez les requêtes que le Seigneur veut que vous portiez dans votre cœur de façon intentionnelle, de façon délibérée, de façon sérieuse alors que vous consacrez un temps à la prière. On va prier ensemble. Oui, il a l'idée de la sceller dans une enveloppe et la regarder à la fin de l'année. Le Seigneur va agir cette année. Alléluia. Merci Seigneur pour toute la sagesse qu'il y a dans ta parole, les directives, Seigneur, pour notre bien. Et Seigneur, je prêche tout le temps là-dessus, sur l'essentiel, sur l'évangile, toi qui agis dans nos cœurs. Mais Seigneur, c'est important de parler aussi de ce que toi, tu veux qu'on fasse pour notre bien, pour avancer avec toi. Seigneur, tu n'as pas voulu pour nous une religion, mais tu as voulu que la loi soit gravée dans notre cœur. Ça veut dire que ton esprit nous donne les directives dont on a besoin. Alors Seigneur, je te prie que sans contrainte, en toute liberté, par amour pour toi et confiant en ton amour pour nous, Seigneur, que tu puisses par ton esprit indiquer à chacun le temps qu'il doit sacrifier cette semaine, qu'il doit consacrer le temps qu'il doit te donner, Seigneur, pour que tu puisses le surprendre, que tu puisses la surprendre. Parce que quand on obéit à ce que tu nous demandes, Seigneur, on est surpris par toi, par ta bonté. On est surpris par comment tu te préoccupes des petits détails dans notre vie, comment tu te soucies de chaque détail de notre vie, comment tu es un bon père qui prend soin de ses enfants. Seigneur, guide, chaque personne qui est ici. Et je veux te prier pour notre église, Seigneur. Une église dans laquelle Dieu n'agit pas, c'est pathétique. Alors, Seigneur, ce qu'on veut, c'est que tu puisses agir. Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut te voir agir dans les vies. Rien d'autre. S'il n'y a pas ça, ça ne vaut pas la peine. Pas en tout, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Seigneur, on est dépendants de toi. Et on commence cette année, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, à demander ton intervention, à demander à ce que tu manifestes ta gloire, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est bien souvent en étant témoin, Seigneur, de combien tu es puissant et vivant, Seigneur, que les vies changent. Alors, ceux qui ont déjà pris vie en toi, Seigneur, on veut se tenir à la brèche et demander, réclamer, Seigneur, ton intervention. Pour que ceux qui n'ont pas encore été frappés par la grandeur de ton amour, Seigneur Jésus, puissent être renversés cette année. On veut prier, Seigneur, on veut accueillir déjà en esprit, Seigneur, tous les bébés spirituels qui vont être créés, Seigneur, parce qu'ils vont prendre vie en toi cette année. Remplis notre cœur d'amour, Seigneur, pour les âmes que tu vas faire rentrer dans notre assemblée, Seigneur. On veut prendre soin, Seigneur, des bébés que tu vas nous confier. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, on veut prendre vie encore plus en toi. Redécouvrir la passion de notre jeunesse comme jeune chrétien, Seigneur. Retrouver notre zèle pour l'Évangile. Ou juste tout simplement avoir un cœur brûlant pour toi, passionné de toi, désireux de te connaître toujours plus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire cette semaine. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire cette année. Merci pour ce que tu as déjà fait dans les décennies, dans le centenaire, Seigneur. Toute la prière qui a été faite en Beauce, on veut voir les fruits. On veut récolter. On veut continuer. On veut entrer dans l'œuvre que tu veux faire, Saint-Esprit. Aligne nos cœurs avec le tien. Guide-nous. Parle-nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.